bonjour tout le monde nouvelle vidéo sur dcs alors cette fois ci on va s'attaquer un fer à souder donc le mig 19 que vous pouvez le voir l'idée c'est qu'on va faire quatre vidéos en une donc je vais faire d'abord une première grande vidéo qui va vous faire le vol dans son intégralité c'est à dire qu'on va voler on va décoller de sukumi on va essayer on va intercepter 3b 52 complètement inoffensif qui ne qui ne réagiront même pas ce qu'on soyez là et on va atterrir tout ceci va nous permettre de faire plusieurs choses d'abord on va faire mise en route et décollage de l'appareil ensuite on va faire radionavigation puisque les b52 iront jusqu'au jusqu'à la balise 420 ici et après font des allers-retours troisième chose on aura ça sera l'utilisation du radar quatrième ça sera l'utilisation des canons en rr et 5 à tout ça sera l'utilisation des missiles infrarouges donc on va déjà commencer on va mettre les missiles et on je met un des bidons de carburant en termes d'emport vous avez soit des forcément des missiles sur le bout des ailes sont ces dépôts de de fumi ensuite vous avez en emport entre guillemets central c'est plutôt des bombes enfin la fab 250 au maximum ou de la roquette ou du réservoir de carburant et ensuite on emporte plutôt interne là ça sera plutôt soit c'est uniquement possible de la roquette donc là je mettrai pas de roquette on est parti du coup pour l'utilisation pour la mise en route de l'appareil de base dans le tuto qui vous font et c'est que je vous dise qu'il faut allumer le groupe du parc moi j'ai testé son groupe du parc et ça fonctionne donc il n'y a pas de raison que je fasse avec un groupe du parc donc on est parti on va allumer l'électricité on allume tout ça l'idée c'est vous allumez tout sauf les deux derniers à la ligne du bas et les deux premiers à la ligne du haut à savoir que celui là et je crois qu'il y a sûr qu'il faut pas su et la ligne du haut c'est deux derniers et le les deux premiers et le dernier qu'il faut pas lui celui là le pilote vous ne pourrez pas l'allumer tant que la batterie sera pas chaude enfin sera pas en place la batterie c'est celui là si je dis pas de bêtises voilà ensuite vous allumez vous mettez en avant le moteur gauche donc bien entendu j'ai oublié des trucs un parce que c'est un bouton un ton appareil à poutre à lave à levier donc là vous allumez tous les leviers ici et vous allumez les deux premiers vous mettez en avant le moteur le moteur gauche ou le moteur droit après peu importe dans le sens où vous démarrez on s'en fiche vous allumez donc celui de gauche ici vous allez avoir ici la l'aiguille des rpm qui va augmenter la température également qui va augmenter l'appareil est extrêmement silencieux étonnamment alors faut attendre un petit peu c'est le mode le temps que le moteur s'allume attendez réellement que l'aiguille se soit instabilisé en attendant vous pouvez décès en cage le le l'horizon artificiel vous pouvez également mettre en truc d'alignement voilà l'aiguille s'est stabilisé je suis à peu près à moins de 650 600 je suis à 500 620 j'allume notre moteur qui fait il fait de même normalement une fois qu'un des deux moteurs est allumée d'après le tuto vous pouvez retirer le groupe du parc là on n'utilise pas le groupe du parc et ça fonctionne donc on pareil on attend un petit peu ce que je vous conseille également pendant que vous y pensez c'est de mettre le radar en stand by puisque le radar une certaine un certain temps d'allumage avant d'être opérationnel je ne ferai pas l'utiliser la mise en route de l'armement en sens et déjà le met en partie ici mais il reste d'autres choses à faire pour je ferai ça dans les tutos spécifiques sur l'utilisation de l'art du radar de l'armement rr etc donc on attend que le deuxième moteur ça se stabilise voilà après ça c'est les trois éteints de lui voilà ici le voyant d'huile s'est éteint l'appareil est bon donc je peux très bien mettre à pleine balle j'ai les rtm qui vont monter jusqu'ici le truc c'est comme vous pouvez le voir là je n'ai pas l'afterburner la pause combustion qui s'est mis en place donc pour ça il faut appuyer ici et ici et là j'ai afb qui se met en place et là j'ai l'afterburner j'ai les plis j'ai les cales de roue pour ça je n'avance pas je peux et je crois qu'on peut également donc voilà le seul truc qui vous fera dire quand vous serez en vol que vous avez l'afterburner c'est l'afb qui se met en place ici donc surtout faites attention parce que ça ça suce vite le carburant on refait un petit ravitaillement ensuite on va lui dire équipe au sol calde roue retiré vous pensez allumer l'oxygène vous passez également en en automatique et c'est un mixte vous voulez pas l'oxygène pur vous mais ça c'est pour le la pressurisation du cockpit donc là vous la mettez en off pour le mettre dès le début d'ailleurs pour attendre que les cales de roue se les retirer quel déroux retiré comment ça c'est impossible alors un petit peu au sol ah mais je trouve ça parce que comme le con j'avais aimé les moteurs à fond voilà ce qui est normal les gars vont pas s'approcher de l'appareil avec le moteur à fond et proche de la pc donc là vous êtes bon vous finissez de pressuriser vous pouvez décoller alors pour se déplacer c'est un appareil russe ancien c'est à dire qu'il faut utiliser du frein différentiel donc là on va tourner sur la bouche c'est à dire que pour tourner si je utilise à fond le le palonnier ça fait strictement rien voilà il faut en même temps freiner c'est pas des il n'y a pas de freins communs c'est la petite barre ici ici voilà qui fonctionne qui qui sert de frein donc le type freine en fait avec ses cuisses avec sa cuisse gauche plutôt le problème c'est qu'il ya une énorme inertie donc on fait un peu c'est un peu le la démarche du type bourré c'est un coup à droite un coup à gauche très proche des appareils je vous fais le décollage et ensuite j'arrêterai la vidéo de la partie sur le sur la mise en route de l'appareil s'il nous reste juste les flaps à mettre en position des coffres on va s'arrêter juste avant de rentrer sur la piste on mettra les flaps en position des coffres je décolle et je décollerai donc appareil est extrêmement silencieux c'est très très étonnant voilà donc les flaps en position des coffres c'est comme sur le mig 21 vous avez landing take off et rétracté donc je verrai avancé et on est parti je rentre le train je laisse l'afterburner un petit peu surtout que j'ai pis donc carburant je repasse les trucs en position rétracté et on est bon pour ceux qui regardent juste la vidéo sur la mise en route 2019 je vous dis salut à une prochaine fois et puis ceux qui continuent à regarder on va on va continuer donc là on est bon on a décollé on va commencer à s'aligner vers le cap à peu près on passe vers la côte et on va passer après son tuto radio navigation très bien alors je vais mettre en pause active c'est à dire que l'appareil ne bouge plus et je fais ce que je veux et on passe sur le tuto radio navigation salut tout le monde nouveau tuto cette fois ci sur le sur la radio navigation dans le 1019 donc la radio navigation est relativement simple en fait on va utiliser des balises présente sur la carte comme ici donc la 420 381 il a 565 525 ici batoumi elle en a une par exemple à 430 ce genre de choses alors comment gérer la radio navigation alors vous avez deux positions déjà enfin vous avez deux deux fréquences réglables la phare qui va être qui va vous allez utiliser ce truc là dans la nier excusez moi vous allez utiliser ce truc là pour pouvoir bouger et la phare qui va utiliser tout le panneau de quoi je considère ça il n'est pas utilisé le truc phare alors donc on va s'intéresser à ce panneau aussi donc le panneau là actuellement vous pouvez rien bouger c'est normal il faut que je me mette en mode antenne et là je vais pouvoir changer les fréquences donc nous par exemple on va essayer tout d'abord de se diriger vers la 525 c'est pas notre trajet mais c'est pas grave donc 525 il faut que je prenne ce secteur si que je roule ici alors c'est très très merdique à rouler surtout je vous conseille de petits et la molette parce que c'est l'espèce de cran et c'est très très contre-intuitive voyez d'ailleurs là car bouger la tête alors donc là je suis à peu près bon alors donc la 510 520 voilà ici j'ai la puissance maximale et là je vais me mettre en mode compas le fait de me mettre en mode compas la flèche sur le la boussole me met à peu près 4 115 est-ce que je pense en 15 ça serait bon ouais 107 115 rassurais je dis du 115 à peu près vous pensez bien également à mettre que ici vous vouliez être en radio compas et pas en radio et donc voilà comment fonctionne le radio compas je normalement je crois qu'un indicateur de distance mais je suis absolument pas sûr et je vous avoue je ne sais pas où il est donc je vous laisserai voir ça dans le manuel s'il y en a un et et si c'est possible si c'est possible ou pas sur ce on va s'arrêter là pour le petit tuto sur la radio navigation et puis je vous dis à la suite pour un prochain tuto et puis ceux qui suivent la vidéo en complète on passe à la suite on retire la pause active on va monter un petit peu on va monter dans les 20 mille pieds donc là vous pouvez voir la chance puissance militaire et à la en même temps je n'ai pas l'afterburner également pour information quand vous envoyez ici la la jauge baisser dites vous que c'est que ça commence à sentir mauvais pour l'essence et qu'il faut comme prévoir le prévoir le retour donc nous on va aller sur le 420 maintenant que vous savez comment faire on va laisser ici donc forcément pour repasser il faut repasser ici en antenne la chape quatre sens on ne va pas se croûter alors c'est vraiment merdise en plus le trait ici alors a priori après il ya 200 km là j'ai allé les montagnes et où on n'a peut-être pas la fréquence pas grave on va aller sur l'autre ici la 307 307 on va rechanger je vais accélérer un peu le temps alors j'aime stabiliser vers les vingt mille pieds je vais b 52 je les ai mis à vingt mille l'appareil est très stable en vol c'est eux c'est assez sympa à piloter bien entendu vous n'avez pas de flair pas de chaff rien du tout jacques le mig 21 c'est du c'est un peu d'art ajouté donc je regarde pas l'altimètre puisque non l'altimètre vous êtes en kilomètre et moi j'ai les distances en pied j'ai retourné un peu plus vers la côte on va ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser passer les b52 au tout au dessus et là on entamera le tuto sur l'utilisation du radar enfin l'utilisation ça sera mis en route du radar mais c'est très c'est assez basique en termes de conscience de carburant il a l'air comme de pas mal qu'ont potentiellement pas mal consommé bon surtout quand on met la pc mais ça c'est entre guillemets normal ok les b52 sont visibles en étiquette on va en laisser passer un et après je passe en en tutorat en tuto radar si parfois il ya des petits fris c'est que c'est pas comme là vous avez eu c'est que j'accélère en fait que j'accélère le temps et donc on est paris salut tout le monde nouveau tuto sur 1019 cette fois ci sur l'utilisation du radar alors déjà il faut que vous ayez votre radar qui soyez en stand by ici parce qu'il met de ce que j'ai lu il met à peu près deux minutes pour se mettre en route ensuite ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un radar un des premiers modèles de radar donc c'est un radar qui se qui joue surtout sur la base qui joue en haute altitude dès que vous allez être en dessous de 2000 heures de 2000 6 de 2000 mètres de hauteur de 2 km donc 6000 pieds globalement votre radar devient inutile alors il ya un mode dégradé j'ai pas trop réussi à faire à fonctionner donc voilà faut se dire que c'est un radar de haute altitude et c'est réellement l'objet c'était l'objectif d'une façon du 19 c'était aller intercepter du gros bombardier américain que de la bombe nucléaire en haute altitude alors donc pour allumer le radar passer ici vous l'avez mis en stand by vous le mettez en on je mets en pause puisque vous allez vous voyez ici que nous avons alors le b 52 qui se trouve là qui se trouve ici sur le radar et vous voyez ça fait une petite un petit t inversé donc le petit t inversé indique que la cible est plus haut que moi à l'inverse après un jour montrerait un thé un vrai un ténor sens normal veut dire que la cible est plus bas que moi mais là j'en profite du coup vu qu'on a l'exemple ensuite autre chose à faire c'est qu'il va falloir c'est que il faut que votre radar se loque bloc pour ça vous allez utiliser ici la mallette molette et vous allez mettre loc automatique tout à fait donc les b 52 sont passés alors oui je n'ai aucune aucune rancune et aucun remords à utiliser des étiquettes voyez ici là ça c'est ce qui se passe quand vous êtes à moins de 6000 pieds par exemple là je suis à vingt mille à peu près mais dès que vous allez à 6 en dessous les 6000 pieds ça devient inutilisable donc ce qu'il faut voir c'est que c'est un également un des premiers premiers radars qui existait donc c'est à chier donc c'est à dire qu'il regarde pas loin il hoc en dessous des quatre kilomètres il voit je y vois à priori jusqu'à 12 et en plus il est et en plus il n'est pas voilà c'est c'est vous bloquez pas là si vous voulez il est automatiquement ce qui est ce qui rentre dans la zone voilà donc c'est un peu particulier oui là je suis assis assis nautique en f18 la scène assez quasiment déjà du corps à corps là c'est là j'en suis encore très très loin alors c'est en bas il n'a plus l'air de le monde s'il n'a pas une durée d'utilisation possibles maximum tant j'étais juste en stand by voilà ce sens c'est un truc très archaïque globalement alors la prius est un d'être complètement faute s'assaut j'ai allumé à l'air trop tôt en début de partie ça n'est pas ce qu'il faut voir c'est qu'en fait tout ce que ça va pas vous permettre ça vous permet de voir où est la cible 1 sur votre ode c'est tout ce que ça va faire du courant satel apport tutorat tutorat d'art il ya même si quand vous êtes sur le radar vous pensez à passer en un cage pour pouvoir voir où vont tomber les balles je trouve que tout est extrêmement merdique actuellement mais voilà c'est une question d'habitude je sais pas donc en tout cas ça c'est là pour tutorat d'art globalement là il aurait auto locale et il vous auriez eu la cible en visuel enfin vous auriez eu un espèce de contour autour de la cible c'est à peu près tout ce qui fait donc rien rien d'exceptionnel par exemple par rapport à à ce que ce qui arrive à faire un livre à côté un radar 2021 c'est l'éclate donc voilà donc on va s'attendre pour le tuto sur le rat sur l'utilisation du radar et puis je vous on passe à la suite sur le tuto sur l'utilisation de l'armement les cannes bonjour tout le monde alors l'utilisation des canons dans le mig 19 est relativement simple et relativement proche du mig 15 c'est à dire que bon je considère qu'est ce qui s'est allumé vous avez allumé de quoi allumer les c'est beaucoup d'allumé tout ça d'avoir mis en mis sous tension les les canons ensuite il reste deux choses à faire il reste deux choses à faire c'est à dire qu'il va falloir armer le canon donc vous allez appuyer sur les deux boutons ici quelques secondes et vous avez ici la lu la diode rouge qui s'allume idem sur l'autre pour allumer les deux canons voilà l'âme et deux canons sont allumés ensuite pour sélectionner les canons donc vous êtes nul et sur le nr 20 et pour tirer ça sera le bouton trigger donc la prio il radar est complètement foutu globalement je trouve ça sert pas il sert pas grand chose moi là surtout c'est du gros b52 donc je sais bien bien costaud bien massif vous avez également un e-board qui est pas mal fait le b52 à une envergure de 56 je suis très bien modifié et passé à du 55 56 je suis en cage on va voir si ça tient à peu près droit et on va essayer de dégommer le premier des 50 alors vous allez voir j'ai déjà un style de tireur phénoménal voilà quasiment globalement dans ces cas là je préfère passer en mode cage au moins je sais où est la cible et je je m'occupe du reste parce que là vous avez vu c'est c'est un peu compliqué et comme je vous ai dit je suis pas un produit je suis pas à tout sauf un produit du canon si le canon qu'on s'est sur assisté comme sur un mirage de 1000 ou un f18 ou un f15 globalement je m'en sors mais alors le reste prochain b52 et le dernier on le fera au missile infrarouge donc ça sera la fin du tuto et on passera à la suite on va retirer l'afterburner allez là déjà qu'elle jeune quête je m'en sors déjà mieux très bien deuxième b52 mis hors d'usage pas trop détruit mais en tout cas bien endommagé ce qu'on fait c'est qu'en s'attel là pour le tuto sur l'utilisation du canon il va passer sur un autre tuto sur l'utilisation du ministère infrarouge salut tout le monde bonjour nouveau tuto sur l'utilisation des missiles infrarouge enfin des deux missiles infrarouge plus gracieusement donné par la mer à ce moment sur par la mère patrie sur sur cet appareil donc pour utiliser le missile infrarouge c'est assez simple vous alors je crois qu'il ya quelque chose à mettre sous tension mais comme je vous ai mis dans le tuto sur sur le démarrage globalement vous faites tout un vous emmerdez pas sauf les deux premiers en eau le dernier en eau et les deux derniers en bas et donc pour sectionner il va falloir passer ici sur le guide aide missile vous avez la petite sonnerie bien agaçante et autre chose c'est que de base en fait il va falloir utiliser le gestionnaire des roquettes c'est à dire qu'en haut de base quand vous êtes en auto il va faire un missile une virgule deux secondes après il fait l'autre missile moi je veux en tirer qu'un seul donc je fais comme ceux ci un air y est donc je vise rien alors le son est léger j'ai pas encore trouvé comment augmenter le son après est ce que c'est grave je suis pas sûr alors on va voir en tirer un et je tire le deuxième pour me débarrasser et vous allez voir que je suis très mauvais en manoeuvre aérienne parce que je suis à peu près sûr de pouvoir potentiellement perdre la cible voilà cible perdu aïe deuxième ici il est pas grave on passe en auto elle est où j'ai compris moi je vois je vois si c'est pas voilà voilà l'autre missile donc c'est soit vous sectionnez celui de droite puis celui de gauche soit en auto mais ça fait l'un puis l'autre donc on va s'arrêter là pour le tuto missile et puis ben alors je vous dis la suite pour la prochaine fois alors ça sera normalement le prochain tuto ça sera le F-14 en attendant ceux qui suivent la vidéo complète on va aller se le faire au canon on va essayer de repasser en non-cage alors là et merde bon ce qui devait arriver est arrivé du coup je vous laisse là vous avez vu oula le modèle c'est con j'en ai mis à voir mon modèle de dégâts en tout cas bon comme je vous ai dit ce qui devait arriver est arrivé en tout cas on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis ben comme je vous ai dit sûrement la suite donc la suite sur d'autres tutos sur ça sera la prochaine fois le F-14 sauf si grosse sortie sur le F-18 et puis normalement il n'y aura pas d'autres tutos sur le MiG-19 après les roquettes c'est très simple enfin voilà le reste est très très simple là c'était pour vous montrer un peu comment fonctionnait le bousin sur ce salut tout le monde donc c'est tout le monde on est très très simple c'est tout le monde il n'y a pas d'autres c'est tout le monde